L'annonce faite par Awad Imdouf survient au lendemain de son annonce de l'éviction du président Omar El-Bechir. Plus tôt, Awad Imdouf avait précisé que le conseil militaire gouvernerait pendant une période de transition de deux ans. C'est son successeur, Abdel Fattah Al-Bourhan Adel Rahman, qui a prêté le serment constitutionnel. L'armée a affirmé qu'elle n'avait aucune intention de rester au pouvoir. L'armée soudanaise maintient que son seul souci est l'ordre public. Si Dieu le veut, le gouvernement ne sera composé que de civils. Ce sera un gouvernement civil sur lequel les groupes politiques décideront et dans lequel nous ne nous impliquerons pas. Ils s'assoient autour de la table, puis nous remettent une liste en déclarant qu'il s'agit de notre nouveau gouvernement. L'armée cherche à accéder aux manifestants qui ont exprimé des doutes sur les intentions des militaires. Nous ne sommes pas venus ici avec des solutions. Les solutions viendront des manifestants. Donnez-nous les solutions et donnez-nous vos perspectives politiques, économiques et sociales, car nous ne sommes pas venus ici avec des solutions. Notre loyauté ne réside ni dans une idéologie, ni dans un groupe en particulier. Et d'ajouter que le président Omar El-Bechir ne sera pas extradé pour crime de guerre, les garanties avancées par l'armée n'ont toutefois que peu contribué à apaiser les manifestants qui réclament un retour rapide à un régime civil. Nous ne nous essayons pas pour un dialogue. Notre dialogue se résume en une expression, la chute du régime. Il ne tombera pas qu'une fois, mais à des moments différents. Si le parti d'Al-Bechir continue de mendir et de tromper les manifestants, la chute continuera. La Sudan Professional Association a appelé les contestataires à poursuivre leurs manifestations jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.